Miguel, vous passez actuellement vos diplômes pour devenir arbitre ? C'est ça. C'est plutôt rare qu'un joueur envisage une reconversion comme celle-ci. Oui, c'est sûr, c'est sûr. J'ai eu beaucoup d'écho sur ça, mais c'est quelque chose qui m'a intéressé très rapidement. J'ai été où je suis un joueur caractériel et j'ai été géré, managé, on va dire, d'une manière, par certains arbitres, qui m'a vraiment donné envie de m'intéresser à l'arbitrage. Et arrivé à Nîmes, j'ai été au contact de Nicolas Rhinville, qui lui est arbitre international. Et voilà, on faisait des débrouilles sur ses matchs tous les lundis. Et voilà, j'ai franchi le cap de poser ma candidature et de mettre un terme à ma carrière de footballeur. Et donc, voilà, j'ai un examen courant joint qui arrive, un examen très, très important. D'ailleurs, je tiens à remercier M. Garibian, M. Borghini, M. Sars et M. Lermitte, qui m'ont permis et qui m'ont déjà accueilli à Brasse de Verre et m'ont permis et me permettent de passer cet examen en voie de juin, qui est important pour être enfin arbitre. Il consiste à quoi, l'examen ? C'est un examen théorique. C'est un examen théorique où... C'est comme un code de la route, c'est ça ? Ouais, on va dire que c'est les lois du jeu très approfondies. Donc, actuellement, je suis sur un travail quotidien. Je suis retourné dans ce qui se passait auparavant quand j'allais à l'école, les cours. Donc, c'est un travail quotidien où je bosse énormément. J'ai la chance d'être entouré par deux personnes très, très compétentes. En l'occurrence, M. Sandric Bitton et M. Damien Ledentu, qui, eux, m'ont déjà, dès le début, mis en garde sur les difficultés qui m'attendaient. Et surtout, ont cru en moi et m'aide au quotidien pour arriver à obtenir cet examen. Ça, c'est la première étape ? Oui, c'est la première étape. Ensuite, ça suit avec l'obtention de la théorie. Si tu passes cet examen favorablement, tu as le droit d'arbitrer après ? Oui, j'ai déjà commencé à arbitrer puisque je suis arrivé à la limite d'âge pour bénéficier de la passerelle ancien joueur pro. Donc, j'ai déjà arbitré des matchs. Mon premier match, c'était un match de mois de 17 en excellence. J'avais un peu le trac, mais je me suis vite... Il n'y en a pas eu beaucoup, des anciens pros. Non, non, j'ai pu communiquer avec Jérémy Stinat, qui, lui, est en activité et qui a été dans mon cas un ancien joueur de Laval. Après, j'ai fait aussi des recherches. Il y a aussi M. Jean-Marc Rodolphe et Laurent Quievreux, qui est aussi dans le circuit. C'est quoi la passerelle, là, tu disais ? En fait, dans le règlement intérieur de la Commission fédérale des arbitres, il est stipulé qu'un ancien joueur pro, donc un ancien joueur pro, s'il a fait plus de 5 années professionnelles, peut prétendre à bénéficier de cette passerelle qui t'amène progressivement au niveau fédéral F3. Donc, tu sautes une étape, en fait, c'est ça ? Oui, tu sautes déjà pas mal d'étapes. Mais ça, ce n'est pas figé dans le temps. C'est-à-dire que si un joueur arrête et qu'il décide de 15 ans après l'arrêt de sa carrière de devenir arbitre, c'est pareil ? Je crois que la seule condition, c'était d'avoir 34 ans au dépôt de ta candidature. D'accord. Au 1er janvier de l'année du dépôt de ta candidature, ce qui est mon cas actuellement. Donc, j'ai eu une formation un peu accélérée. J'ai fait mes premiers matchs assez rapidement. J'ai eu ma licence d'arbitre. J'ai fait donc mon premier match de moins de 17 ans et je me suis vite rendu compte que l'arbitre reste très difficile et que ça va me demander beaucoup de travail, beaucoup d'attention. Mais qu'est-ce qui t'attire d'être arbitre ? Moi, ce qui m'a attiré, c'est surtout le management. J'ai été managé par des arbitres tels que M. Njimi, M. Miguel Gori, M. Deciage. C'est des personnes. J'étais un joueur de caractère. Donc, voilà, ils m'ont managé d'une manière qui m'a vraiment plu et m'a vraiment fait basculer sur l'arbitrage. Et je me suis intéressé. Je suis allé par la suite voir plusieurs matchs où j'avais un regard différent. Je ne regardais plus le match, je ne regardais plus l'arbitre. Alors que, mine de rien, l'arbitre, on ne le regarde pratiquement jamais quand on était spectateur ou spectateur. Et là, c'est devenu un tic. Je regarde peut-être même plus l'arbitre que le match. Et donc, j'ai assisté à pas mal de matchs de Ligue 1 cette saison au Vélodrome où j'ai pu voir des arbitres comme M. Bastien, M. Millot, M. Turpin. C'est des gens qui sont du haut niveau. J'essaie de m'inspirer, ne serait-ce que par les déplacements, dans la manière de gérer les conflits sur le terrain, parce qu'il y a, mine de rien, pas mal de conflits. Et voilà, c'est vraiment ça qui m'attire. La gestion de l'humain et aussi les efforts, surtout. Parce qu'un arbitre, ça reste quand même un athlète. Parce que ça demande énormément d'efforts. Ça court beaucoup, beaucoup. Et tout ça, ça reste dans le domaine du football. Et c'est vraiment la branche qui me plaît le plus.